C'est tranquille, un gros succès. Soit c'est la catastrophe avec des gens qui se démènent pour rien et pas assez de participants. Nuremberg est une ville marquée par l'histoire. Le lendemain matin, Irina montre à sa copine le complexe architectural où les nazis se rencontraient pour les congrès du NSDAP. Une ville de contraste. Alors, tu reconnais ? On est là, regarde. Personnellement, je trouve que les jeunes Allemands ont un sentiment de culpabilité plus fort qu'ils ne le devraient. En tout cas, autour de moi, à l'université, les gens ont un sentiment de culpabilité développé. J'ai l'impression que les Allemands de notre génération ne veulent plus être montrés du doigt. Ils aimeraient qu'on les laisse tranquilles avec ça, qu'on ne leur rappelle pas à la moindre occasion. Quand on était en seconde, je m'en souviens, on a encore rabâché le sujet pour la énième fois, alors qu'on l'avait déjà fait les années précédentes. Et j'ai bien senti que ça a énervé les élèves. Personnellement, je n'ai pas de problème avec le passé. Je ne leur sens pas comme un poids. Mes parents ne disent à personne qu'ils sont juifs, ici, en Allemagne. Quand on leur demande comment ils sont arrivés ici, ils ont tendance à esquiver la question, à dire qu'ils sont russes et que c'est pour ça qu'ils sont venus en Allemagne. Ils le cachent, à vrai dire. C'est pour ça que je ne ressens ni de honte ni de fierté par rapport au fait que je suis juive. Je suis juive parce que je suis juive, un point c'est tout. C'est en tant qu'être humain que je fais mes preuves. Irina s'intéresse depuis longtemps au passé juif de sa ville. Elle veut montrer à ses amis, Monica, Albina et Julia, où se trouvait, jusqu'en 1938, la magnifique grande synagogue de Nuremberg. Nous y voilà. Ici, à gauche, devant la maison en briques, c'était la synagogue. Vous voyez, il y a un monument. C'était la seule synagogue de Nuremberg ? Non, il y en avait une deuxième. Ah oui ? Oui, et il y a un autre monument, mais un petit, à côté de l'opéra, juste derrière l'opéra. On peut y aller si vous voulez. Il y en avait deux à une époque, mais celle-ci, c'est la plus grande qui venait d'être construite. Elle avait l'air somptueuse. Oui. Oui, c'est un témoignage de notre histoire. La Deuxième Guerre mondiale a été lourde de signification. Elle a tout changé. On se doit de savoir ce qui s'est passé, qu'un certain nombre d'hommes et de femmes ont été victimes d'injustice, et comment ils ont été massacrés. Mais je trouve qu'on a tort de continuer à culpabiliser les gens pour ce que leurs grands-parents ont fait. Tu passes à qui ? Aux non-juifs, aux Allemands en particulier. Aux Allemands, donc. On sent la présence de cette religion, même si nous, on n'a pas vécu la guerre. C'est très important de ne pas oublier. Mais il faut se garder et de juger, parce qu'on n'y était pas. On ne peut rien changer au passé. On n'y était pas. On ne peut rien changer au passé. D'autant plus qu'on a plein d'amis juifs. C'est beaucoup plus intéressant quand on se penche sur leur vie. Je suis musulmane. A mon avis, les relations amoureuses illustrent bien les différences entre les gens. C'est là qu'on voit qu'il y a des façons de vivre très variées. Chez les uns, on est promise à un homme. Chez les autres, on se couvre les cheveux parce qu'on est marié. Chez d'autres encore, on est libérés et on change de partenaire comme de chemise. Je trouve que nos différences sont très marquées. Et nous, en tant que jeunes, on en discute et on se sent très concernés. Vous êtes ici à cause de la synagogue ? Oui. Je peux vous apporter une photo de mon... Je suis né ici, en fait. C'est vrai ? Oui. J'ai une photo de notre café. Une vieille photo qui date d'il y a 70 ans. Elle a été prise de... Attendez, je la porte. C'est super. Faites voir ça. Incroyable. Là, c'est notre café. Le café de mes parents. Là, c'était rempli de juifs le vendredi, avant l'office à la synagogue. Ils venaient en nombre chez nous, dans le café. C'est la seule synagogue dans toute l'Allemagne qui n'ait pas été brûlée. Pierre par pierre. Elle a été démontée et emportée jusqu'au complexe du Congrès national-socialiste. Elle a été démontée, d'accord. Elle a servi à consolider le sol de la cour pour les défilés militaires. Cette synagogue est la seule qui n'ait pas été brûlée. Vous étiez là au moment de la destruction ? Oui, bien sûr. Vous avez tout vu ? Bien sûr, oui. Pendant quatre semaines, ils ont travaillé jour et nuit. Et nous, on n'a pas... Ça n'a pas été bouclé en une journée ? Non. Ça a pris quatre semaines pour déplacer toutes les pierres. Ils ont travaillé sans relâche, jusqu'à la dernière pierre. C'était inimaginable. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, à vous aussi. La grande synagogue de Nuremberg, bien avant la nuit de cristal, elle fut détruite et déplacée le 10 août 1938 par les nationales socialistes au pouvoir. C'est exactement ce qu'il a raconté. C'est exactement ça, qu'elle n'a pas été brûlée. C'est très intéressant qu'elle ait été déplacée pierre par pierre, je trouve. Oui, ça a dû leur coûter des sommes astronomiques. Qu'ils aient passé quatre semaines à les porter jusque-là. En fin de compte, quand on a visité le complexe du congrès du NSPAD tout à l'heure, c'est un peu comme si on visitait la synagogue. Sous-titrage ST' 501 Le rabbin Shlomo Kevesh, est un bon ami de Motti. Il se voit souvent. Aujourd'hui, Shlomo veut lui montrer une synagogue en bordure de la ville qui a été abandonnée, mais pas démolie, et qu'il veut réveiller de son sommeil de bel au bois dormant. Même pour un rabbin, ce n'est pas facile de s'introduire dans ce lieu de prière. C'est la plus ancienne synagogue de la région de Budapest. Elle a servi jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Après la Shoah, ils ont essayé de raviver la communauté, mais vers la fin des années 60, le bâtiment a été vendu au gouvernement. Le gouvernement qu'il a donné à la télé, qu'il a occupé jusqu'à il y a cinq ans. Nous l'avons acheté en avril de cette année, et nous avons commencé à le rénover il y a un mois. J'espère qu'à Rosh Hashanah, le nouvel an juif, nous pourrons commencer à prier ici. On n'aura certainement pas fini tous les travaux de restauration, mais j'espère qu'on aura suffisamment avancé pour pouvoir commencer. Je la trouve belle déjà dans cet état. Et on aura bientôt fini les fenêtres, donc il y aura la lumière du jour. Bien, on va monter. J'ai envie de faire venir tous mes amis ici, et les gens de CJS aussi, peut-être, pour leur montrer ce lieu ancien et ce projet ambitieux. Ce serait un bel endroit pour accueillir des étudiants et des gens de tous les horizons. Madrid, 5 heures du matin. Poupée et Louk partent faire ses courses. Il va devoir nourrir 350 jeunes gens jamais rassasiés pendant 4 jours. Et bien sûr, il faudra que ce soit cachère. C'est plus facile de faire du poisson que de la viande. Et en tant que Marocain au flair français, Poupée n'a aucun mal à trouver de quoi éveiller leur papille. C'est le plus beau moment de la journée, c'est venir faire ses courses pendant la nuit. Il y a une atmosphère, une ambiance extraordinaire. Extraordinaire. Et ici à Madrid, c'est particulier quand même. C'est le second plus gros marché aux poissons au monde. Après Tokyo. C'est fantastique. Mais Poupée doit brider son enthousiasme, car cachère rime avec renoncement. Il ne peut pas se laisser aller à choisir ce qu'il voudrait dans cette offre pléthorique. Car les 624 règles qui régissent la vie des juifs pratiquants s'appliquent aussi à la consommation des produits de la mer. Pour reconnaître un poisson cachère, c'est très simple. Il faut qu'il ait des nageoires, des écailles, et qu'il se nourrisse plutôt de... Il faut qu'il soit herbivore, absolument pas carnivore. Et c'est pour ça qu'il est interdit de manger des fruits de mer, des coquillages, crevettes, crevettes royales. Il faut oublier. De toutes les façons, ça a l'air tellement bon que c'est pour ça que c'est interdit. Il faut faire attention. Il y a à peu près 250 à 300 kilos de poissons. 300 kilos. Ça, c'est pour 2 dîners. Je vais le faire à la plancha. Un à la plancha, un poché, et un rôti au four au miel. Voilà, il y en a 2. Enfin, il y a le saumon, je vais le faire de 2 façons. Et la mer josa, je vais le faire à l'espagnol, à la plancha. Simple. Délicieux. Vous allez voir, c'est délicieux. Peu avant que la horde de candidats au mariage débarque, Shimon et Moushka, les fidèles assistants de Zévi à Bruxelles, arrivent. Dans des cartons et des valises, ils apportent le nécessaire pour transformer un hôtel sans âme en lieu de pèlerinage et de fête pour de jeunes juifs et juives venus de toute l'Europe. Je pense que pour eux, une jeunesse juive qui cherche à trouver quelqu'un de juif, c'est tout à fait le bon événement parce que ça permet de rencontrer quelqu'un de juif comme soi. Et puis après, chacun a sa chance. Je crois que depuis que CJS a commencé, 10 mariages ont eu lieu comme ça. C'est un très bon moyen de rencontrer, ça, c'est clair. Vendredi, c'est le moment. Lizzie Jatzette débarque en masse. Il y en a beaucoup qui ne viennent pas pour la première fois. Apparemment, on devient vite accro à ces week-ends entre juifs. C'est comme une grosse réunion de famille. On est couvés et libres de toute contrainte. Ici, personne ne demande si on est juif ni ce qu'est un juif. L'ambiance est polyglotte, mais tout le monde se comprend sans effort. Ça facilite la séduction et rend les relations amoureuses décontractées. Julia et Irina vont découvrir à leur tour la Jewish Joy. Je connais déjà pas mal de monde ici grâce à Internet, Facebook et le mail. Mais chaque fois, on rencontre de nouvelles têtes. On se fait de nouveaux contacts. Puis il vient voir une fille en particulier ? Plusieurs. Je suis italien quand même. Il m'a dit que tu es un maître. Je suis un maître spirituel. Et tu n'es pas un maître. Tu es un maître. On est un maître. On est un maître.